Bienvenue au forum d'échange Union européenne-Chine post-Covid-19. Ce matin, on a eu des échanges très riches entre nos invités sur la nouvelle tendance, les évaluations de la situation post-Covid dans la mondialisation, la gouvernance mondiale, la tendance de l'investissement vert. Et maintenant, c'est un autre panel qui est consacré aux enjeux pratiques du partenariat Chine-Europe sur l'économie verte. Notre table ronde est intitulée « Développement vert pour civilisation écologique ». Nous réunissons quatre speakers de grande qualité. Monsieur Brice Lalande, ancien ministre français de l'environnement, Guillaume Hoi, président de l'association de l'analyse écologique du droit, qui est membre de Bridge Tank. Chao Wei, chercheur à l'université Sun Yat-san de Guangzhou, qui est aussi membre de Bridge Tank. Nicolas Amber, directeur exécutif de Green Cross France et Territories. Bienvenue, messieurs, à notre panel. Je passe d'abord la parole à monsieur Brice Lalande, qui nous rejoint par visio. Je rappelle, monsieur le ministre, bienvenue. Vous étiez très bien connu comme un militant écologique de longue date. Et je rappelle, vous étiez coordinateur exécutif de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable. Et vous étiez aussi ambassadeur des négociations internationales sur le climat entre 2007 et 2010. Bienvenue à notre panel. Je vous écoute sur vos idées, vos avis et vos suggestions sur une meilleure coopération entre la Chine et l'Europe. Merci beaucoup de votre invitation et bonjour à tous les participants. C'est un plaisir et un honneur d'être dans ce séminaire. Je crois qu'en ce qui concerne notre action commune, nous avons d'abord, sur un plan politique, à renforcer le multilatéralisme qui a été mis à mal ces dernières années. Multilatéralisme auquel la Chine, l'Europe, la France croient. Et notamment, la Chine va d'ailleurs avoir à le démontrer très bientôt, puisqu'elle va accueillir la conférence, une COP, comme on appelle ça, sur la biodiversité à Kunming, si le virus nous laisse le faire. Et c'est un domaine extrêmement important où l'on peut, par exemple, demander à nos scientifiques de travailler ensemble à la cartographie des virus qui reste encore inconnu. Je vois toujours ces gens en habit de scaphandrier partir dans les grandes caves du Yunnan, aller boire les chauves-souris et essayer de savoir quels sont les virus qui nous restent encore à affronter. Donc, ça s'appelle le global virus. Et donc là, il y a vraiment quelque chose à faire. Et puis, si je peux parler de quelque chose d'un peu plus anecdotique, mais à mon avis très important, c'est le rôle du bambou. Le bambou, c'est une magnifique herbe, c'est une herbe qui capture le carbone très rapidement et plus rapidement que les arbres, qui fait vivre énormément de gens. C'est une très grande forêt qui est possédée par des privés en général, des petits lopins qui travaillent à leur bambou. Et si vous savez comment travailler le bambou, comment le cueillir tous les cinq ans régulièrement comme ça, vous allez avoir une magnifique machine à capturer le carbone. Et en plus de ça, vous pouvez fabriquer énormément de matériaux, de choses, de maisons, tout ce que vous voulez avec le bambou. Donc, il y a tout un domaine où les Français ont travaillé, par exemple, pas mal. Et on doit pouvoir travailler avec la Chine, avec le Vietnam, avec d'autres pays asiatiques. Alors maintenant, nous sommes très, 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 très heureux d'avoir entendu l'annonce du président Xi Jinping sur le climat. C'est évidemment très, très important. Est-ce que la Chine va pouvoir atteindre la neutralité carbone en 2060, ce qui veut dire qu'elle va atteindre un pic auparavant, donc 30 ans avant ? Est-ce qu'on peut accélérer l'atteinte à ce qu'il y a, etc.? Voilà des choses très, très importantes. Et sans doute, nous pourrions voir avec la Chine comment les projets ceintures et routes, comme on dit en anglais, les routes de la soie, pourraient contribuer aussi à ce projet, puisque ce n'est pas simplement à l'intérieur de l'Europe et de la Chine, mais également dans les investissements que les financiers, que l'industrie financière de ces pays, que les agences d'aide internationales, tous ces projets-là réclament également un alignement avec la neutralité carbone. Donc, il y a énormément de choses à faire. Et le maître mot, ou l'un des maîtres mots de la neutralité carbone, ça s'appelle électricité. C'est l'électrification. Pourquoi l'électrification ? Tout simplement parce que l'électricité porte à la fois l'information et l'énergie, et parce qu'elle peut être produite de manière décarbonée, ce qui n'est évidemment pas le cas des fossiles. Et donc là, il y a un énorme domaine sur l'électricité au XXIe siècle, le courant continu, le courant alternatif, enfin toute une espèce de revisiter un tout petit peu les techniques de l'électricité et de voir comment on peut à la fois électrifier les usages, c'est-à-dire l'industrie, le bâtiment. Alors, les transports, peut-être qu'on peut rester un petit peu sur les transports, puisque nous avons à travailler ensemble sur les batteries. Est-ce qu'on peut arriver rapidement à la batterie solide ou la batterie lithium-air ? Est-ce que c'est possible ? Et à quelle distance de maintenant ? Voisine de la batterie, ce sont les électrolyseurs. Les électrolyseurs, c'est à peu près une technique qui est assez proche et on a besoin des électrolyseurs parce qu'on se dit, tiens, on va peut-être pouvoir stocker l'électricité en produisant de l'hydrogène, etc. Tout ceci me mène à un travail auquel j'avais travaillé d'ailleurs avec les Chinois à l'époque où j'étais ambassadeur sur le climat, qui est la ville. Au fond, il y a une espèce d'écosystème à créer entre les voitures, la production d'électricité, le réseau électrique et la ville, les bâtiments, puisque la batterie peut être un élément du circuit électrique général dans la maison, dans le bâtiment et également le réseau où vous avez un jeu entre les heures creuses et les heures pleines, etc. Donc, le smart, comme on les appelle. Est-ce qu'il y a des choses que l'on peut faire ensemble sur le smart, la connectivité généralisée ? Est-ce que la route peut être smart et pas simplement les véhicules ? Enfin, voilà, il y a à mon avis toutes sortes de choses à faire là-dessus. Et j'inclus vaguement dans les transports la question des avions, puisque Airbus et la Chine, il y a des programmes communs qui sont évidemment importants. L'avion, pour l'instant, il fonctionne au kérosène. Est-ce qu'il pourra fonctionner à autre chose ? Et là, je pense qu'il y a un énorme domaine sur lequel je reviendrai tout à l'heure, qui est le carburant de synthèse avec l'électricité, avec le CO2, puisqu'on va le capturer. Il va falloir empêcher progressivement qu'il aille dans l'atmosphère. Il va falloir le retirer même de l'atmosphère. Donc, il y a une nouvelle économie, un nouveau domaine tout à fait passionnant. C'est la capture, l'utilisation, la réutilisation du gaz carbonique. Et puis, l'électricité, enfin, il faut la produire. Et donc, nous avons les renouvelables, mais nous avons aussi le nucléaire. Et le nucléaire, finalement, comme un écolo qui était anti-nucléaire dans le temps, j'ai changé d'avis. J'avoue qu'on en a besoin. On en a besoin et il faudrait pouvoir l'améliorer. C'est quoi le nucléaire du futur ? Par exemple, si tout le monde fait du nucléaire, on aura un problème d'uranium, comment fait-on, etc. Et je vois qu'il y a un accord entre la France, par exemple, et la Chine sur la construction d'une usine de retraitement des déchets nucléaires. Je suis favorable, personnellement, à la transmutation, c'est-à-dire une technique, en fait, une technique nucléaire qui consiste tout simplement à transformer les déchets à vie longue en déchets à vie brève. Donc, en 300 ans, c'est fini, les déchets. C'est-à-dire, pour nous, Français, c'est l'équivalent du château de Versailles. Voilà, il n'y aura plus de déchets dans 300 ans. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait important, à mon avis, pour l'acceptabilité du nucléaire et pour l'amélioration des techniques nucléaires. Nous avons un énorme travail, à mon avis, à faire là-dessus, entre Européens et même plus particulièrement Français et Chinois. Bon, voilà, j'ai fait un petit tour d'Orient. Enfin, c'est un peu rapide, mais je vois ces domaines-là comme étant particulièrement intéressants pour une coopération immédiate entre l'Europe, la France et la Chine. Et encore, on disait, une certaine adhérence des combustibles fossiles dans les chancelleries. Et c'est certain que, voyons, il n'y a pas si longtemps encore, la puissance des nations se mesurait aussi dans leur accès au pétrole, au charbon, même l'Europe. Comment est-ce que l'Europe a été créée avec la communauté pour le charbon et l'acier ? Donc, c'était quelque chose de très présent. Alors, évidemment, il faut se projeter un peu plus loin. Maintenant, une de nos grandes ressources, ce sera l'eau. Parce que c'est avec l'eau qu'on peut électrolyser, on peut récupérer de l'hydrogène et on se retrouve dans des schémas plus futuristes. Ah, le moteur à eau, etc. Mais donc, si vous voulez, c'est très important, l'accès au soleil, la lumière du soleil, l'accès à l'eau propre, parce que si elle n'est pas propre, on ne peut pas électrolyser, on ne peut pas même désaliniser l'eau. Bon, tout ça, ce sont des ressources auxquelles on ne pense pas aujourd'hui, mais qui vont devenir de plus en plus importantes. L'eau, ça commence maintenant à être un objet financier maintenant en Californie, parce que, mon Dieu, il faut se prémunir contre les sécheresses. Donc, ce n'est pas exactement, en effet, les ressources nouvelles de la puissance ne sont pas celles du passé, ou en tous les cas, sont en train de se transformer. Alors, les recherches, à mon avis, les recherches les plus pointues maintenant, concernant la capture du CO2, ce sont des recherches sur la photosynthèse artificielle, puisque, au fond, pour l'instant, on a du mal à faire mieux que les arbres, ou mieux que le bambou, précisément. Et on a maintenant, quand même, on sait qu'il y a des plantes qui capturent mieux que d'autres le carbone, parce qu'elles ont un degré de plus dans l'évolution. Elles ont ce qu'on appelle une photosynthèse en C4, et pas simplement en C3. Monsieur le ministre, excusez-moi, pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce C3, C4 ? C'est assez simple. Presque tous les arbres, presque toutes les plantes sont en C3, c'est-à-dire qu'elles utilisent trois atomes de carbone pour construire leurs tissus avec le gaz carbonique et l'eau. C'est un processus qui est né à l'époque où l'atmosphère était du gaz carbonique, ce qui fait que le processus ne se trompait jamais. On prenait du gaz carbonique, ils ont fabriqué ces sucres, son glucose, la plante elle-même. Et puis, malheureusement, enfin, heureusement pour nous, l'atmosphère est devenue oxygénée, en quelque sorte, et il arrive que la photosynthèse ne fonctionne pas, se trompe, et au lieu de prendre du CO2, elle va prendre de l'oxygène et elle va renvoyer du CO2. Ça s'appelle la respiration des plantes. Mais en fait, c'est tout simplement qu'il y a une espèce d'inefficacité dans la photosynthèse. Et puis, dans l'évolution, sont arrivées les plantes en C4. Alors, celles-là, pas du tout, elles ne font pas d'erreur. Elles prennent quatre atomes de carbone et allez, on y va. La biomasse croît beaucoup plus rapidement. C'est la canne à sucre, c'est le maïs, c'est un certain nombre de plantes comme ça, rapides, qui, bien qu'elles soient peu nombreuses, c'est presque la moitié de la biomasse terrestre. Et les recherches, par exemple, en ce moment, vous avez des gens qui, mon Dieu, ils font de l'ingénierie génétique. Donc, il ne faut pas avoir peur de cette technique. Et ils essayent de transformer le riz en plantant C4, etc. Bon, alors, pour l'instant, on n'y est pas encore, mais il y a là un domaine très, très important. Si nous arrivions à faire ça sur certaines plantes qui ont aussi l'intérêt d'être alimentaires pour nous, on ferait avancer la solution ou une partie des solutions à nos problèmes de manière très, très importante. Donc, la photosynthèse artificielle, voilà un exemple de recherche qu'il faut mener en commun. Et puis, évidemment, la capture du CO2, c'est une résultante. C'est ce que vous avez dit vous-même, Joël, c'est tout simplement aussi le fait que chaque fois que l'on va utiliser des combustibles fossiles ou même que l'on va fabriquer de l'hydrogène à partir du gaz, parce que pour l'instant, on nous dit qu'il ne faut pas faire ça parce que ça envoie du CO2. Mais si les pouvoirs publics dans les différents pays obligent à capturer le CO2, à ne pas le laisser partir, à ce moment-là, il faudra que toutes nos industries bâtissent en quelque sorte des citernes pour que ce CO2 soit stocké et que ça devienne ensuite une matière première pour la nouvelle chimie dont vous avez parlé. Alors, cette chimie, à l'époque, c'était le procédé Fischer-Truppes à partir du carbone, du charbon, du carbone fossile. Mais si vous imaginez maintenant une nouvelle chimie, non pas à partir du carbone fossile, mais à partir du carbone, du CO2, à ce moment-là, vous avez une économie complètement différente et vous n'envoyez pas de CO2 dans l'atmosphère, vous le réutilisez de manière presque perpétuelle, en quelque sorte. Alors, est-ce que nous pouvons tabler là-dessus ? Est-ce que nous pouvons persuader les politiques et les industriels de se lancer là-dedans ? Ça commence. Vous avez même maintenant des entreprises au Canada ou ailleurs qui capturent le CO2 de l'air. Alors, ça, c'est encore plus extraordinaire. C'est-à-dire qu'elles concurrencent les arbres, elles capturent le CO2 de l'air. Vous imaginez que ça consomme évidemment pas mal d'énergie. Il n'y a pas beaucoup de CO2 dans l'air même s'il y en a trop. Il n'y en a quand même pas beaucoup. Ce sont des PPM, des parties par million. Mais néanmoins, j'ai assisté à cela. Je connais des gens qui travaillent là-dessus au MIT, à Boston. Et cette entreprise qui s'appelle Carbon Engineering qui est à Vancouver, elle a passé une alliance avec un avionneur pour précisément essayer de produire un carburant de synthèse à partir de ce CO2. Ça, je pense que c'est l'avenir. Donc ça, je pense que de toute manière, on sera obligé de le faire. Je pense que le changement climatique est tellement grave. Le carbone, malheureusement, le CO2 s'accumule. Il n'y a aucun mécanisme pour retirer le CO2 de l'air à part les plantes, les roches et la mer, mais c'est uniquement à la surface. Il faudra bien aller chercher le CO2 dans l'atmosphère et le retirer de là. C'est presque une entreprise planétaire de survie, si je puis dire, qui réclame une coopération internationale. Et par conséquent, si la Chine et l'Europe, et la France en particulier, pouvaient se mettre d'accord pour travailler ensemble là-dessus, je pense que nous aurions fait un pas très important. Maintenant, je vais tourner vers les intervenants sur place. Je commence par M. Guillaume Pondy. Vous avez parlé au début, est-ce que les règlements, les règles ne risquent pas de devenir des freines pour la diffusion des technologies vertes ? On se prévient qu'on développe une technologie en freine, protégée, on ne peut pas être propriétaire parce qu'on a travaillé dessus. Et en même temps, on souhaite que ce soit valorisé, l'utilisé. Vous avez constaté des cas comme ça ? Oui, alors ça, c'est un des débats assez clés, en fait, de ces 20 dernières années et encore aujourd'hui. La question, c'est quel est le rôle des brevets dans le développement d'une économie durable ? Et alors, il y a une idée un peu commune qui consiste à dire que les brevets, c'est un frein à l'accès aux technologies. Pourquoi ? Parce que le brevet, en fait, c'est un monopole. Le principe du brevet, c'est assez simple. C'est l'outil moderne, mais qui est déjà un certain temps, puisque en France, le brevet, c'est la fin du 18e. En fait, c'est l'outil juridique qui a accompagné les trois grandes allocutions du système. C'est-à-dire la première sur le charbon, ensuite sur le pétrole, et aussi la troisième. Et l'idée fondamentale au départ, c'est de dire qu'on va encourager l'investissement parce qu'on pense que l'investissement, ça va procurer un progrès technique. C'est fondé vraiment sur cette croyance. Il n'y a pas de jugement de valeur dans le même de « soit vrai ou pas », mais c'est vraiment fondé sur cette croyance. Et l'idée, c'est de dire pour favoriser cet investissement dans les technologies, on va mettre en place un dispositif qui consiste à dire, c'est presque une sorte de contrat, même si on passe, le mot n'est pas exact, entre d'une part l'inventeur et d'autre part la société, l'État. Et le contrat, c'est le suivant, l'inventeur, il s'engage à divulguer son invention complètement dans un mode d'emploi. en fait, c'est le moment de la description du brevet, c'est le moment d'un mode d'emploi et en quelque partie, l'État garantit un monopole pendant 20 ans. Et donc, c'est un outil extrêmement puissant pour attirer des investissements, mais effectivement, comme la contrepartie du brevet, c'est un monopole pendant 20 ans, évidemment, le titulaire du brevet, c'est lui qui décide s'il est le seul à exploiter la pension ou s'il faut accorder des licences, à quel prix il peut être gratuit, etc. Et donc, il y a une opinion qui a émergé, d'ailleurs, dans le cadre de la Convention climat. C'est une protestation, en fait, qui avait été portée au départ par la Chine, par l'Inde, autour des pays du groupe 77 et qui disait « Vous, pays développés, vous êtes gentils, vous vous demandez de faire votre transition vers une économie durable, de moins polluer, etc. Mais vous, d'abord, vous avez fait votre transition à partir de la fin du 18e et au 19-20e en prenant énormément et vous, vous vous demandez que c'est directement une économie propre, ce n'est pas possible. Et puis, deuxièmement, la plupart des technologies propres, elles sont brevetées par vos entreprises. Donc, il y a un problème. La réalité, quand on a étudié avec notamment Joël Ruel, ces questions, on s'aperçoit, vous n'êtes pas les saines d'ailleurs, que ce n'est pas exactement ça. Il y a un frein, mais ce n'est pas l'équilibre. Le fait que le frein n'y a pas des brevets, contrairement à ce qu'on peut penser. La raison, en fait, elle est assez simple. C'est que le brevet, c'est un titre qui est territorial. Ce qui veut dire que lorsque une entreprise, un laboratoire de recherche veut être protégée, elle va devoir déposer une demande de brevet dans chaque pays où elle veut un brevet. Il n'y a que quelques exceptions dans le monde, mais le schéma, c'est simple. Or, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, s'il devait être protégé dans dix pays, il faut déposer dix brevets. Or, les brevets, ce n'est pas cher. Et la conséquence, c'est qu'une entreprise ou un laboratoire ne dépose jamais un brevet dans tous les pays. C'est impossible, c'est trop cher. Et donc, la conséquence, c'est qu'en réalité, la plupart des brevets, et c'est le cas particulièrement pour les technologies vertes, les technologies propres, sont déposés que dans quelques pays. Si on regarde les dernières statistiques, par exemple, sur l'ensemble des brevets qui couvrent des technologies vertes, après, il faut s'accorder sur la définition de la technologie vertes, etc., mais sur l'ensemble de cette technologie, il n'y en a à peu près que 1% qui sont déposés en Afrique. Et sur ce 1%, il y en a à peu près 84% qui sont à eux seuls déposés en Afrique du Sud. ce qui veut dire que dans le reste de l'Afrique, il y a très peu de brevets. En Amérique du Sud, par exemple, c'est 3% des brevets vertes. La conséquence de l'absence de dépôts de ces brevets dans ces régions du monde, c'est qu'en fait, dans ces régions du monde, ces technologies, elles sont libres. Il n'y a pas de verrou, il n'y a aucun verrou juridique. Quiconque peut fabriquer des produits qui reproduisent ces brevets. Cela étant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté. Et la difficulté, elle ne vient pas du brevet. La difficulté, elle vient en réalité du savoir-faire. Et c'est ça la clé. C'est ça la clé. La clé, c'est d'avoir accès au savoir-faire, le savoir-faire qui va permettre d'avoir les outils intellectuels, les outils matériels qui vont permettre de fabriquer, en fait, un produit. De fabriquer, je ne sais pas, les éoliennes, de fabriquer les panneaux photovoltaïques. Ou n'importe quelle autre technologie, d'ailleurs. Et la grande particularité de la Chine, c'est que, ces 20 dernières années, la politique chinoise a permis ces transferts de technologie. Et comment, en fait, en caricaturant le total, je ne suis pas économiste, mais c'est en disant que vous transférez vos technologies et en échange, vous aurez accès au marché chinois. Le marché chinois est considérable que la plupart des entreprises, on dit d'accord, on accepte de monter une usine en Chine en partenariat avec des capitaux chinois et en échange, on va re-encher. Et ça, ça a été une réussite de suivre ce considérable, ce considérable, de pouvoir après transférer en fait la plupart des savoir-faire qui existaient dans le monde. Et évidemment, ça pose un problème qui est de délocalisation, etc. mais à l'échelle de la Chine et du développement général, il y a eu un transfert, je ne sais pas si dans l'histoire de l'unité, il y en a eu d'aussi rapide. C'est tout à fait considérable. Mais donc voilà, on pourra revenir après, si vous voulez sur le rôle des brevets. c'est très très important. Voilà, l'idée générale c'est que les brevets, priori, ce n'est pas ça qui est le point vers le développement des économies l'air. Alors, il y a un petit mois, précisément un mois avant, le 14 novembre, il y avait un sommet entre l'Union Européenne et la Chine durant laquelle les dirigeants ont annoncé la mise en œuvre d'un nouveau dialogue annuel de haut niveau entre la Chine et l'Union Européenne au sujet du climat et de l'environnement. Donc, comment voyez-vous le timing de cette annonce et sa signification qu'elles sont des opportunités pour les entreprises, pour les industriels et qui peuvent profiter de ce nouvel mise en œuvre de dialogue pour contribuer à un nouveau chapitre. Merci pour pour m'inviter d'intervenir, je pense que je vais apporter un bon but d'un chercheur chinois parce que depuis des années, j'ai effectué des recherches des programmes de recherche sur le terrain en Chine concernant les entreprises et le transfert de technologie au niveau des entreprises et des industries émergentes. Je pense que le timing de ce sommet de l'Union européenne et de la Chine c'est comme si on a un horizon moderne, c'est n'importe moment où on peut faire ce genre de décision, de dialogue, c'est jamais trop tard parce que on parle de la pluralité, le développement durable, etc. Alors pour nous, en tant qu'un chercheur chinois, je pense qu'on parle de la civilisation écologique ou du développement vert ou pas de choses non-très. Moi, par exemple, quand j'ai fait tout le travail au sein des industries des véhicules électriques, quand on parle du développement vert pour les acteurs et les entreprises dans ces industries des véhicules électriques, ça veut dire développer ces industries, désactiver la production des voitures électriques électriques. Comme Dion a dit précédemment, on a plusieurs parcs de décolution industrielle. On est l'industrie de la automobile, c'est encore dans la deuxième parque industrielle, ça veut dire ça dépend beaucoup de l'étoile, d'énergie fossile. Donc, le développement vert, ça veut dire on réduit la dépendance à l'énergie fossile et puis on transfère transporte de l'énergie en électricité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est gigantesque, qui est demandable de réduire l'émission de CO2 et de réduire la production. De l'autre côté, si on parle de la civilisation écologique, pour les acteurs dans cette industrie, ça veut dire les familles, la société, les conducteurs des voitures utilisent ces voitures électriques. Si on regarde maintenant le pourcentage de véhicules électriques vendus parmi l'ensemble, la totalité de vente des voitures normales, traditionnelles, c'est encore très fort. C'est un petit grand âge. Ça veut dire qu'il y a un futur énorme pour développer, exploiter, l'utilisation dans la cérpeature. ça dépend aussi de l'image sociale, des habitudes, des transformations, des habitudes des individus dans cette société. Alors, si on regarde le développement, même si le poids n'est pas très élevé pour toute la vente et la production des désirs traditionnels, c'est encore avec un taux de croissance très rapide de l'équipe électrique. La Chine est construit. La Chine est toujours un point très important. La Chine est toujours un point très important parce qu'il y a une base, il y a une grée pour le développement de cette industrie, c'est la batterie. C'est la batterie, c'est la source énergique de l'équipe électrique. L'électricité, le stockage électricité, c'est le matériau. Alors, la Chine a construit depuis des années, on pourrait dire depuis 15 ans, 20 ans, une industrie forte en tant que batterie. Alors, si on regarde l'origine de la télévision, le développement de ses entreprises, c'est le développement de la batterie, c'est grâce au transfert de l'énergie parce que la Chine a accumulé pendant ses 40 ans de développement du mystère une base importante de fournisseurs des pièces, des batteries, pour des produits électroniques. Donc, pour ces entreprises, quand ils voyaient l'opportunité de développer le secteur « what you did they think », ils se mettent tout un coup dans ce secteur pour développer rapidement la technologie. Donc, il y a une accumulation de savoir-faire, accumulation des capacités et de cœur technologique dans cette industrie, dans ces entreprises de Chine-Watt. Alors, ça ne serait plus une base importante. Et quand ces entreprises grandissent, quand ils ont accumulé assez de ressources financières ou industrielles, ils commencent à avoir des stratégies ou des stratégies assez agressives. Agressives, ça veut dire, par exemple, vous êtes un conducteur de barri, de barrage, vous travaillez des parcs ou des systèmes de tabac, de batterie. Alors, quand vous avez assez de ressources, vous investissez en amont pour acheter des entreprises qui fabriquent des matériaux, des matériaux, des pièces, pour assembler des batteries ou bien vous descendez en avant pour les activités d'ensemble des véhicules électriques. C'est le cas dans l'entreprise EYD, qui est le plus grand producteur de voitures électriques en Chine. C'est le cas qui est exporté dans l'électricité dans le monde. Donc, grâce à ces entreprises, grâce à leur stratégie assez agressive, chine, les entreprises, qui obtiennent des capacités. De l'autre côté, vous avez toujours la politique industrielle. De l'autre côté, vous avez les gouvernements chinois qui exigent le transfert de la technologie, mais ça, ça fait depuis longtemps, donc un peu plus à dépendre de l'ouverture de la Chine et jusqu'à maintenant. Et l'autre côté, c'est le développement chinois qui est du développement de l'eau, notamment les autorités locales, qui donnent tout le soutien pour construire sur leur territoire, sur leur région, des clusters industrialisées. Des clusters industrialisées spécialisées dans le domaine de fabrication et de fourniture des pièces et des hydrates qui peuvent servir dans les grandes marques pour demander des constructeurs. Donc, vous avez la collaboration étoile pour le soutien du gouvernement chinois, mais la collaboration des entreprises chinoises et du gouvernement chinois, notamment les propriétés locales, qui ont réussi à monter, à construire une filière complexe et qui maintient aussi au regard toutes les sections, tous les segments tournent une chaîne de valeur de fabrication de véhicules électriques. Depuis, il y a ma débrouille de batterie, puisque la batterie et des bâtes et des pièces détanchées à la voiture, les véhicules et les hauts en aval. Vous avez aussi beaucoup de petites entreprises qui sortent de conducteurs de conduire intelligemment des voitures, des voitures ordonnantes, des voitures digitales, digitalement intelligentes. Donc, vous avez tous ces entreprises-là qui constituent une filière assez complète en chine pour le développement de l'industrie électrique. Ça répond à nos besoins de notre transformation de l'énergie au niveau mondial. Ça répond aux besoins de la transformation énergétique au défi climatique. que j'ai observé depuis le terrain de la chine. Oui, c'est assez impressionnant la transformation, la transition de la voiture d'énergie traditionnelle à la voiture électrique en Chine. et c'était très impressionnant effectivement. Alors, maintenant, je passe la parole à M. Nicolas Lambert, directeur exécutif de Green Cross France in Territories, qui est la branche française de la Green Cross International, qui est un NGO créé à Tokyo en 1993 par Mika M. Gorbachev, ancien chef d'État de la soviétique. et c'est une association, j'ai remarqué, vous avez un but non seulement non-nominatif, vous avez un but environnemental. Absolument, et je voulais aussi dire à quel point j'étais heureux d'être ici. D'une part, parce que j'ai eu la chance d'être invité à l'éco-forum de Guignang il y a quelques temps pour des échanges et des partages d'expériences, et d'autre part, parce que Green Cross avait organisé il y a quelques années déjà un forum de coopération et de partage d'expériences autour de l'économie circulaire, et je connais très mal la Chine, j'apprécie par contre beaucoup un certain nombre d'initiatives, et je crois en titre que dans le domaine de l'économie circulaire, la loi d'orientation chinoise et la réglementation chinoise ont été particulièrement inspirantes. Donc Green Cross, vous le rappeliez à l'instant, c'est cette ONG qui a été créée par Mireille Gorbatchev et le Grand Cousteau dans l'immédiat continuité de Rio 92 et qui vise à accompagner sur les territoires des initiatives de transformation écologique, non pas parce qu'on aime la planète, les petits oiseaux et les poissons, ce qui est vrai évidemment, mais surtout parce qu'on travaille sur la résilience c'est la capacité pour les populations humaines de construire un présent et un futur serein et souhaitable. Et dans ce chemin de la transformation écologique, il ne nous a pas échappé que cette année a été particulièrement instructive et particulièrement riche en événements et notamment en événements ininconnus. Et au final, on se rend compte et j'en reviens au titre, à la valeur de ce qu'ont dit les intervenants précédents, qu'il y a vraiment deux tendances qui se complètent et dont on a besoin d'entendre et de comprendre le message. Il y a, et c'est particulièrement clair, Greta Thunberg à la Tribune des Nations Unies en septembre 2019 à New York, j'avais le plaisir d'y assister, qui dit à l'échelle des États, comment osez-vous en être aussi peu avancés dans le respect pour les engagements vis-à-vis de l'accord de Paris et vis-à-vis de la trajectoire de transformation écologique qui avait été impulsée par le rapport de l'Homme et sur lequel nous avons aujourd'hui entre 20 et 70 ans de retour d'expérience scientifique et également de gouvernance. c'est vraisemblablement un message qui est plus que jamais l'actualité puisque je crois qu'elle a rappelé hier aux dirigeants européens et au président Macron en particulier toute l'importance que l'Europe soit au rendez-vous de l'histoire sur ces sujets essentiels. et au niveau territorial ce que vous constate et notamment via la dynamique des villes moyennes via des projets qui ont été impulsés dans la démarche qu'en train de la France qui sont les projets territoire d'innovation territoire d'industrie contrat de transition écologique c'est une fertilité et un fourmillement d'initiatives qui sont à chaque fois je reviendrai des initiatives très sectorielles mais qui portent leur propre feu de route et qui passe de cette logique qui est une logique de planification et de massification qu'on pouvait entendre aux États à une logique d'agilité d'adaptation au contexte local et surtout de recherche de solutions concrètes et segmentées telles qu'on peut les concevoir à l'échelle d'un bassin de population et au final ce Yes We Can local est quelque chose que l'on entend en France je pense que le gouverneur de Californie ne fait pas autre chose et quand j'entends tout le dynamisme des 50 villes moyennes chinoises on connaît bien et la population et la force de frappe mais que souvent les Français ne savent appeler par le nom on se rend compte à quel point c'est une dynamique mondiale dans cette dynamique mondiale souvent on a commencé par la transition énergétique et peut-être parce que c'était plus facile sur la transition énergétique de passer du monodimensionnel développement à une réflexion qui s'est étendue à du 2D du 3D et peut-être que maintenant on est au 4D et derrière ces 4D je mettrai la notion de diversification la notion de déconcentration et encore hier j'ai appris de l'OCDN que jamais l'énergie solaire n'avait été aussi abordable mais que jamais aucune autre énergie n'avait été aussi accessible que l'énergie solaire aujourd'hui et on sait à quel point sur l'énergie solaire la position chinoise est intéressante sur les technologies la décarbonation n'est plus aujourd'hui quelque chose qui se discute mais on est simplement les entreprises et les financeurs ont compris peut-être que les gouvernements ne l'ont pas encore complètement compris dans une logique license operate soit on est dans une approche décarbonée et on vise une excellence soit en ce qui concerne l'économie grise on a besoin de la réinventer fortement et d'ailleurs j'en profite pour signaler que du point de vue de l'investissement comme de l'innovation opérationnelle il y a énormément de secteurs d'innovation dans les domaines de la mine durable dans les domaines également de la chimie verte et plus généralement pour arriver à ce que l'économie grise qui aujourd'hui représente 85% des trillions qui sont de dollars qui sont investis chaque année soit réorientée vers le vert dans une dynamique qui ne laisse personne de côté et qui soit une dynamique massive et au milieu de ce mouvement qui était bien initié suite à la COP21 l'accord de Paris mais qui correspondait aussi à une nécessité des temps modernes le Covid nous a au final incité à prendre un temps de recul et à nous questionner d'abord à nous questionner sur la finalité puisque Guillaume Orby disait tout à l'heure je ne suis pas un expert et un écologiste et je m'exprime d'un point de vue différent et finalement quand il s'agit de notre santé dans le présent on est beaucoup plus concerné et on est beaucoup plus concerné de manière directe qu'au final on soit écologiste ou non qu'on soit investisseur ou non qu'on soit responsable politique ou non et c'est aussi révélateur de toute la puissance systémique de la décision publique de la gouvernance et de l'innovation au passage en France on s'est aperçu que dans les quatre dimensions de la santé on avait vraisemblablement la médecine réparatrice qui était à un stade avancé mais qu'on était mauvais en santé publique mauvais en médecine préventive et au final on pensait protéger vis-à-vis du sanitaire par la réglementation européenne et on s'est rendu compte que même s'il y avait une raquette qui était constituée elle avait quand même pas mal de trous et donc du coup ça nous incite au niveau des territoires et au niveau local mais aussi au niveau de chaque sévémologie que ce soit la famille le groupe etc à se poser la question de qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui finalement constitue notre colonne vertébrale et qu'est-ce qui doit être regardé par rapport à ce qui est important et là la notion de civilisation écologique prend tout son sens on parle objectif de développement rural prospérité résilience on constitue autour d'un certain nombre de priorités des clusters d'innovation monsieur le professeur le rappelait tout à l'heure et dans les clusters d'innovation parfois on se rend compte que la dynamique ou le prisme abordé était quelque chose qui pourrait être changé si je remplace des véhicules thermiques par des véhicules électriques en faisant une substitution un pour un dans toutes les villes en Amor j'ai peut-être résolu une partie du problème des micro-particules et de la santé environnementale par contre je ne résous pas les enjeux de congestion et de vivabilité et donc au final on se posera la question de quelle solution de mobilité je veux pourquoi par rapport à un véhicule je me suis mis à dimensionner des axes de circulation et au final j'ai construit la ville par rapport aux véhicules jamais les notions qui consistent à remoncer à reconstruire la ville n'ont été aussi importantes la théorie de la ville du quart d'heure tout un certain nombre d'enjeux prospectifs et de programmes immobiliers l'innovation n'est peut-être et j'en termine là-dessus plus à sens unique mais plutôt des faisceaux d'innovation qu'il s'agit d'articuler et de remettre en cause régulièrement les filières robustes et massifiées sur ce qui va nous permettre d'aller plus vite et plus loin l'urgence écologique s'accélère et au final on revient à des notions essentielles sur lesquelles d'ailleurs les Chinois souvent ont beaucoup d'inspiration pas assez connue des Européens comme la question de l'accès à l'eau et à une eau de qualité pour nos besoins dans nos jours la résilience alimentaire et la notion de vivabilité au sens large et historique du terme autour de notre habitat de nos modes de vie et de notre organisation sociale donc entre développement prospérité vert possibilisation écologique on a cette balance du quotidien à articuler et l'échelle territoriale et une formidable manière de passer au final de la ligne directrice et de l'inventation à une co-construction qui est très pragmatique et très opérationnelle que si nécessaire je pourrais étayer par l'existence dans une seconde pratique bon je vois monsieur en l'air est un grand optimiste vous voyez forcément mais quelqu'un disait l'imminence du Giver un formidable concentrateur de l'esprit quelqu'un d'autre disait on ne doit pas gâcher une crise et on a la chance d'être dans cette articulation où les deux phrases sont particulièrement vraies cette crise sanitaire en même temps on a aussi vu malheureusement un grand repli sur soi une grande fermeture un coup de froid une douche froide sur notre tête sur plein de choses les intérêts la confiance on se demandait finalement dans une crise on essayait de voir au lieu de trouver une solution en sorte de sortir d'abord on commence à mettre le doigt à l'un jour donc moi je suis plus mitigée que monsieur Robert sur comment déjà on va s'en sortir après cette crise qui est une opportunité opportunité mais il y a certains qui le voient comme quelque chose un échec après Covid donc comment on peut approprier les intérêts des uns et des autres comme vous disiez tout à l'heure il y a plein d'armes de technologie un dynamisme de technologie verte et en même temps on a aussi vu comme vous pouvez mettre en mis accessibilité pour les pays en Afrique en Inde en Chine il se dit comment on peut avoir accès à ces technologies malgré voilà donc comment on peut trouver une terrain d'entente vaste sujet je me permets d'initier effectivement la réponse mais je suis sûr que les autres intervenants ont grand plaisir à traiter Green Cross intervient dans des territoires aussi différents que la Nouvelle-Calédonie et le Pacifique Sud et des villes moyennes métropolitaines françaises et européennes on s'est rendu compte que plus que jamais sur tous les territoires quand une crise majeure comme le Covid survient on ne peut faire face d'un autre chance qu'à ses forces propres et à ce qu'on a sous la main donc par exemple la notion de la dépendance de la résilience alimentaire sur l'île qui importe 80% sans l'alimentation et où tout pousse marche dans un monde aux frontières ouvertes mais devient un obstacle majeur dans un monde où les frontières se ferment le temps et en parallèle nous sommes une civilisation humaine très interconnectée virtualisée au niveau des savoirs mais également très dépendante des technologies et de la provenance des technologies donc le fait de ne plus avoir une pièce qui va réparer un système énergétique essentiel à disposition et de ne pas être capable de l'importer peut être une question de survie stratégique pour un certain nombre d'états excentrés ou de territoires excentrés qui souffrent d'insularité et ça peut être une pièce d'une centrale thermique comme ça peut être également un dispositif d'analyse médical pour la population un certain nombre d'états et je pense que le retour d'expérience de la France est particulièrement instructive sur ce point-là ont également perçu très concrètement les limites de leur système de santé de leur système médical et de leur système de solidarité qu'on imaginait avant extrêmement robustes voire invulnérables donc en disant ça vous voyez on est plutôt dans une logique réaliste et de construire la résilience que dans une question effectivement de savoir est-ce qu'on est optimiste ou est-ce qu'on est pessimiste là je pense qu'on a également quelque chose de très intéressant à avancer c'est que l'innovation est avant tout systémique et est multifactorielle je peux avoir un dispositif technologique extrêmement abouti et que ce dispositif devienne inopérant ou obéré dans son usage parce qu'il aura peu été anticipé un exemple certes polémique mais insouisant est la question du onelie sur internet sur lequel on a énormément de moyens du type le lifi la fibre améliorée ou la sécher pour y arriver et sur lequel la construction et l'équilibre de ces dispositifs sera au final une explication du compromis bénéfice-risque qu'il va falloir construire avec l'ensemble des filières et avec l'ensemble des opérateurs pour savoir quelle est l'optimisation raisonnable et peut-être qu'on se rendra compte que la sécherie est parfaitement adaptée à certains territoires sur certaines bandes de fréquences par rapport à certains usages et ne convient pas soit aux attentes des populations soit à des caractères morphologiques sur d'autres usages et c'est un bord sur lequel on est extrêmement apprenant dans le domaine agricole la France s'est pris plusieurs murs de n'avoir su définir une trajectoire de transition de son système alimentaire directement hérité de la seconde guerre mondiale vers une agriculture plurifactorielle de qualité où à chaque fois on est en train de discuter soit des glyphosates soit des néocotinoïdes mais on ne se pose pas la question de quelle agriculture nous volons pour quel débouché alimentaire pour quel niveau de qualité pour quel entretien des paysages et c'est tout le défi de cette transition actuelle d'arriver à construire un changement de modèle qui soit itératif qui soit rassurant pour les populations dans un contexte qui est déjà suffisamment anxiogène et qui soit une évolution de notre système économique et de notre système de vivre ensemble vous avez employé un terme qui est absolument indispensable à mes oreilles qui soit quelque chose qui soit rassurant qui ne soit pas anxiogène et qui soit une transition sereine mais aussi une transition inférieure Maître Anguille vous avez tout à l'heure évoqué la nécessité de trouver une solution pragmatique vis-à-vis des brevets qui parfois vont devenir un frein pour la diffusion de technologies vertes et vous avez évoqué également en Chine il y avait le transfert de technologies qui est je sais c'est une méthode qui est plus ou moins délicate parce que certains critiquent en disant que la Chine a imposé le mot imposé a été utilisé donc la Chine a imposé le transfert de technologies alors à part de ce modèle-là il y a d'autres modèles que vous voyez de vos études à ce groupe qui pourra être viable qui pourra faciliter une diffusion des technologies vertes qui sont essentiellement pour le bien-être du public d'abord je pense qu'en fait même si je crois que la Chine n'a rien imposé la Chine a juste dit si vous voulez accéder à un marché vous transférez c'était ça très agréable mais je pense que la Chine est imposé c'était un choix des entreprises de transmettre leur technologie et d'abord ensuite à ce propos il y a un point qui est assez important c'est que la Chine a aussi copié en fait tous les pays quand ils ont pu se développer on commence par copier un enfant il commence par copier ce que font ses parents c'est le développement le Japon a copié dans les années 60 c'est devenu une puissance industrielle et bien en fait la Chine est en train de faire ça et là actuellement on est dans un basculement c'est à dire qu'en fait l'office chinois c'est celui qui reçoit le plus grand nombre de brevets dans le monde les entreprises chinoises commencent à innover alors les brevets ne sont pas toujours d'une très haute intensité technologique n'empêche qu'ils existent et il y a un certain nombre de domaines où désormais les entreprises chinoises sont leaders et d'un point de marché mais aussi d'un point de technologique donc je pense qu'un des grands éléments qui est en train de se passer c'est que c'est vraiment la continuité du monde multipolaire c'est pas que à l'échelle de la Chine c'est du monde c'est qu'en fait maintenant les technologies y compris les technologies vertes il y a des savoir-faire qui sont numéro un dans le monde un peu partout c'est à dire par exemple le Brésil sur certaines technologies est verte et l'éditeur mondial la Chine sur l'eau sur le solaire elle est très forte voilà d'autres sont en Europe et maintenant en fait les liens sont concrètement multipolaires et donc ça veut dire quoi ça veut dire que si on regarde les dépôts de volets la majorité c'est à dire entre 60 et 70% 75% des bruits qui sont vraiment intéressants sont déposés par les entreprises multinationales et en fait ça c'est clé pourquoi ? parce que les entreprises multinationales elles ont des salariés un peu partout dans le monde et les transferts de technologies à l'intérieur de l'entreprise c'est là que ça se fait le mieux c'est à dire que le transfert de technologies actuellement d'une entreprise A et d'une entreprise qui n'a pas de lien capitalistique ça se fait encore on essaie de développer des outils pour que ça se fasse mieux mais c'est pas facile et là où les transferts de technologies se font le mieux c'est infracompli et donc moi je suis persuadé que à la fois pour n'importe quel pays mais si on prend par exemple les relations France-Chine à la fois la Chine et à la fois la France ont intérêt à ce que des entreprises en fait multinationales se reprennent sur leurs deux territoires et ça peut passer par des fusions entre d'autres des entreprises chinoises et françaises etc je suis en train de dire qu'il faut tout fusionner etc c'est pas ça l'enjeu mais les entreprises françaises vont avoir aussi besoin des savoir-faire chinois même si évidemment pour le moment ça a été jusqu'à maintenant c'était plutôt dans un sens c'était plutôt les entreprises chinoises qui avaient besoin des savoir-faire d'entreprises françaises mais je ne dis pas que ça va le respirer totalement ça va se rééquilibrer et moi je pense que le premier pilier c'est ça c'est les entreprises privées qui vont transférer des salariés envoyer des salariés en France envoyer des salariés voilà ça va être ça l'enjeu de la sélection des secteurs dans le domaine des technologiens comme d'autres voilà où est-ce qu'on va cibler l'autre élément et là moi je suis moins compétent et peut-être que les autres intervenants vont se diser c'est que là c'est au niveau étatique et on a une particularité commune entre la Chine et la France c'est qu'on est des états qui sont assez centralisés de manière peut-être un peu différente et par un contrôle évidemment pour la Chine mais voilà on est des états centralisés avec des politiques publiques et économiques qui doivent être fortes et donc là je n'ai pas de solution concrète mais en tout cas ça donne un outil qui pourrait être utilisé un outil comme un droit donc voilà pour la suite moi je pense que si je reviens au Covid alors sous réserve que les débits s'estompent et finissent par disparaître on n'est pas le taux possible ou pas le milieu de l'année prochaine mais au fond je ne pense pas que ça va changer grand chose et si je ne dis pas ni par pessimisme ni par optimisme mais je ne en fait je ne suis pas convaincu que ce type de crise comme d'autres des guerres ou d'autres change finalement la nature humaine en réalité et je crois que en fait on a des aspirations et qui ne vont pas tellement changer c'est ce qu'il fait dans le titre de notre forum de notre discussion c'est là où il y a la différence entre le développement vert et la civilisation écologique pour moi le développement vert c'est moins ambitieux et ce n'est pas à la même échelle c'est-à-dire qu'en fait le développement vert on reste dans un développement économique plus ou moins classique en fait c'est-à-dire qu'on est fondé depuis deux siècles probablement ou peut-être même plus sur l'idée de développement économique de croissance et pour moi le développement vert c'est ça c'est qu'on ne veut on ne veut pas renoncer à la croissance mais on veut faire en sorte un peu plus durable en réalité la difficulté c'est que c'est une échelle qui court tout ça c'est-à-dire qu'en fait c'est l'échelle humaine d'être deux générations trois générations la vraie difficulté c'est qu'en fait c'est une échelle qui est trop courte et que si on change d'échelle si on passe à l'échelle enfin je ne sais pas mais qui sont comme une mesure avec celle-ci l'échelle de l'humanité les hommes modernes qui croient peut-être sur la lune il y a peut-être 100 000 ans quelque chose comme ça ou l'échelle de la planète des milliards d'années en fait le développement vert c'est insuffisant parce que même si on fait un développement vert dans cette idée de croissance il y aura un problème peut-être pas dans 10 ans pas dans 20 ans mais peut-être plutôt dans 100 ou 200 et donc c'est pour ça qu'il y a un moment où probablement il faudra passer à quelque chose de plus profond peut-être que ça s'appellera la civilisation écologique où là ça sera un peu effectivement ça va être assez différent probablement on aura dans notre mode de pensée actuel on verra ça comme un renoncement à certaines choses donc voilà c'est un peu une modification c'est pas un pessimiste je pense que c'est ça la réalité en fait actuelle c'est que on n'est pas prêt à renoncer en fait moi je suis tout à fait persuadé c'est-à-dire que les populations qui bénéficient de ce confort pour qu'on a envie d'y renoncer sauf à la marge en fait mais qui est totalement suffisant et les populations qui bénéficient pas de ce confort en général rêvent d'y avoir accès donc la civilisation écologique c'est un peu encore une utopie c'est un espoir et en revanche il y a une chose qu'on peut faire maintenant et là on a un peu la nécessité l'obligation c'est déjà de commencer par faire le développement et donc voilà et c'est là où toutes les technologies actuelles et futures dans le domaine environnemental vont être clés c'est-à-dire que si on ne veut pas renoncer ou que renoncer à la marge à notre mode de vie la solution c'est quand même les technologies qui vont moins polluer qui vont être plus plus durables plus soutenables pour notre planète donc vous êtes plutôt pour une développement qu'on peut faire pour une civilisation écologique mais pas l'un ou l'autre non je pense que c'est ça ce qui est à notre portée c'est le développement de rien et notre espoir c'est une civilisation écologique qui est encore un peu utopique une belle ambition philosophique je ne sais pas si on a toujours je crois qu'on l'a perdu on l'a perdu d'accord donc on va avancer on l'a perdu vraiment désolé pour continuer je vais peut-être laisser professeur professeur jaoui civilisation écologique c'est une expression venant de Chine oui je pense c'est la question il y a une expression officielle oui et vous avez conchumé est-ce qu'on des pessimistes des optimistes sur la situation après la COVID je veux dire moi je ne suis ni optimiste ni personiste parce que moi quand on parle de l'opportunité est-ce que ça donne ce qu'il y a des opportunités générées au sein de après la COVID ça demande de la création des acteurs c'est vraiment le résultat du renforcement et du choix aujourd'hui des acteurs y compris les entreprises le gouvernement et les autorités politiques mais aussi la société civile alors pour moi pourquoi si on parle des opportunités ça veut dire qu'on doit avoir une base de connaissances le développement écologique ouverte etc ça demande beaucoup des connaissances dans la société est-ce qu'on a cette connaissance y compris la technologie mais aussi la connaissance si on parle en biologie c'est une sorte de connaissance mais aussi le savoir-faire au niveau individuel par exemple je pense toujours d'exemple par exemple dans l'industrie du véhicule électrique et du padrin alors le Covid après on parle après le Covid maintenant on vit la Chine a beaucoup de connaissances sur la part de la Chine et le développement du padrin peut-être peut-être la science la chimie la chimie électronique la chimie électrique concernant les matériaux ce n'est pas tellement avancé au niveau mondial au niveau occidental mais au niveau de l'entreprise au niveau des affaires de fabrication en grande quantité avec une quantité acceptable avec une stabilité des batteries parce que ça c'est l'exigence de la qualité des clients de ces batteries la Chine a réuné beaucoup la Chine a eu beaucoup et la Chine a dépassé je vous rétire à ce niveau de connaissance de fabrication des batteries qui ont dépassé largement les fabricants occidentaux occidentaux et européens donc il y a eu un décalage de connaissances au niveau de fabrication des batteries des entourvées occidentales et des entourvées de chez moi ça c'est pour les fabricants des fournisseurs des batteries mais au niveau pour les consulteurs des consulteurs des grands marques etc. de l'écure alors il y a des connaissances sur le marché sur le marketing sur l'assemblage et la conception de l'ensemble de l'écure et là encore des entreprises françaises des entreprises européennes ont un tas d'âge vis-à-vis des marques à Chine et grâce à cette différence de connaissances on a l'opportunité de production ça veut dire que les fabricants et les consulteurs occidentaux et européens continuent à acheter des batteries fournies par les entreprises chinoises mais avec l'augmentation des rayons de croissance de capacité de connaissance de savoir-faire des entreprises chinoises au niveau de construction de l'ensemble des puits de conception des systèmes de mobilité moderne dans les grandes villes alors maintenant je dois dire les entreprises chinoises ça veut dire qu'il y aura une tendance de plus en plus de connaissance entre les langues des opportunités de programmation ça c'est vraiment développer dépendre des actions des choix des investissements aujourd'hui des acteurs au niveau de l'entreprise est-ce que l'entreprise choisisse à pénétrer à rentrer dans le secteur segment de la vie est-ce que il s'oriente plutôt vers une entreprise vers le start-up du type start-up qui gère le système de mobilité pour la nouvelle situation si vous voulez et ça dépend aussi des choix des gouvernements des autorités de la Chine et aussi de l'Union Européenne et de la France pour voir dans ce scénario-là dans cette situation-là est-ce que les autorités ont un rôle à jouer pour créer des opportunités de l'entreprise pour que ces acteurs et moi je pense pour les autorités maintenant pour les autorités chinoises ou pour les autorités européennes les Turcs se voient les deux côtés et les deux côtés focalisent sur la construction d'un système de notre propre industrie autonome électrique l'Europe a dit qu'on va investir beaucoup maximum pour construire des fusils de batterie on n'a pas encore choisi les lieux mais la Chine a déjà annoncé un plan de Made in China et de Capify ou d'autres plans à l'industrie pour dire que dans les prochaines années la Chine va continuer à maintenir sa place numéro 1 pour les producteurs et le marché de consommation et puis il arrive une industrie autonome complexe dans ce secteur donc pour moi au niveau des autorités de deux côtés ils se mettent en concurrence déjà les collaborations c'est plutôt au niveau des entreprises mais il faut que les entreprises se rendent compte que bientôt il y aura des concurrences de relation va être changées parce qu'on accumule on obtient des nouvelles connaissances des connaissances technologiques mais des connaissances réglementaires comment gérer les économies comment pouvoir les industries etc donc je pense que pour le moment il faut avoir les chercheurs à réfléchir à avoir une analyse de regarder quels sont les portefeuilles de notre connaissance actuelle au niveau des entreprises au niveau de notre idée au niveau de notre société et puis chercher à pouvoir l'adopérer chercher à dialoguer à échanger de connaissances peut-être c'est à travers de partager connaissances peut-être comme je l'avais dit partager connaissances le rêve ça commence à perdre le sens c'est l'ancien régime de l'ombre en récord peut-être il commence à dire qu'il y a des connaissances qui servent aux intérêts communs peut-être humains du monde il faut les partager il faut construire il ne faut pas construire de papier pour empêcher les autres d'avoir des connaissances peut-être à travers de nouvelles façons de nouvelles moyens à collaborer à construire un monde pour moi l'attendance bien sûr il y a toujours la concurrence c'est la logique de l'économie de marché je crois la Chine a bien compris c'est logique à jouer bien la concurrence en derrière la Chine mais aussi jouer les acteurs extérieurs c'est bon financier mais l'important c'est que on fait la présence on fait la concurrence mais en même temps on se collabore mais notre c'est avoir un monde de fait on ne peut pas avoir un monde qui est 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 qui détruit des guerriers on peut avoir un monde de fait et c'est à travers de cette de collaboration en acceptant des concurrences pour un certain moment on peut continuer ce genre du monde alors dernier point concernant l'industrie de la je pense concrètement il y a des opportunités de collaboration c'est pas seulement dans ce secteur il y a pas seulement les fournisseurs les fabricants des batteries et des grands marques de grands constructeurs des marques il y a aussi une série de fournisseurs en amont en amont etc donc l'Europe et la Chine ont très bien développé des projets et des collaborations où on montre la filière de valoir où on montre la filière industrielle de ce secteur et aussi en même temps il y a des technologies alternatives maintenant on parle de vision on parle de patrice de courant quasiment c'est vision mais il y a l'énergie il y a d'autres batteries comme énergie comme le hypergén l'hypogène comme d'autres qui sont en train de développer une efficacité plus élevée d'être un groupe du parc plus économique mais ça ne reste pas qu'il y aura des collaborations au niveau scientifique de chercheur avec chercheur et développer ces nouvelles technologies ensemble et puis créer des options de développement vert il n'y a pas un chemin unique défini parce que il y a à nous à créer des connaissances c'est à nous à découvrir et aussi à accumuler à apprendre et renouveler les anciens connaissances voilà c'est le hos de l'objet il s'en vient de la création de renouvellement des connaissances mais il ne nous reste pas beaucoup de temps si on n'est pas d'accord avec l'autre on est dans une pure chance absolue oui bien sûr on est dans une pure chance absolue c'est pour ça je pense il faut peut-être dans la situation urgente il faut changer il faut modifier l'ancien règle par exemple le système vous savez vous savez dans cette santé publique il y a un pays qui peut annoncer je crois que c'est l'un d'un chiot qui a montré ça un pays qui peut annoncer l'urgence nationale sanitaire et puis tout à l'heure il peut donner la licence à fabriquer tous les pharmaceutiques ou les produits pharmaceutiques en générique ça veut dire les rencouris pour prévenir un moment pour sauver la vie il ne faut pas oublier l'objectif d'investir c'est pour servir nous les êtres humains c'est pas d'accumuler le capital et puis c'est ici la première l'urgence c'est de créer la richesse pour les pharmaceutiques ça change tout c'est pas ça c'est pour 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 ça pour eux l'urgence la priorité c'est de créer l'allégence pour les pharmaceutiques vous n'êtes pas d'accord avec moi je suis un peu provocante justement là ça faisait quelques temps que j'avais envie de réagir parce qu'il y a pas mal de choses que j'ai entendu récemment sur lequel je suis en décalage plus ou moins profond et il me semble intéressant d'exprimer un point de vue peut-être légèrement hétérolox sur la question de l'innovation et le fait de regarder l'innovation et la coopération chinoise avec les yeux d'hier ou d'hier personnellement je serais extrêmement réservé je le serais d'autant plus que dans une vie précédente j'ai eu l'occasion de travailler sur quelque chose qui n'a jamais été identifié comme un transfert technologie mais qu'une coopération internationale qui a permis sur la base des savoir-faire des Russes à une ou deux sociétés chinoises de structurer leur propre avion dès le début on savait qu'il allait s'agir d'une réinterprétation et d'une modernisation à la fois sur les processus sur le produit et sur l'ensemble de l'environnement autour de la période et aujourd'hui comme le professeur l'a très bien dit on ne conçoit en fait quelque chose qui apporte un usage que par rapport à l'ensemble de son écosystème il y a un constructeur automobile français qui a été visionnaire de ce point de vue il a commencé à faire des moulins à voir les autonomies ensuite il a travaillé pendant très longtemps sur le futur de l'autonomie de termine qu'il s'agit de la société familiale de la PSA que j'envoie évidemment avec le rapprochement avec Citroën et voyant qu'on allait passer à des services de mobilité à l'échelle globale il a été utile de se rapprocher d'un investisseur chez moi et de construire un futur co-construit avec eux parce qu'ils voyaient que les limites avaient été atteintes et c'est tout ce paradoxe de l'innovation à la fois sur les savoirs comme sur le matériel d'arriver à construire les campus résilients et performants de faire aussi les plateformes et les jeux vidéo savent extrêmement bien le faire entre la créativité artistique et les savoirs traditionnels sur lesquels la boîte à outils a déjà un grand retard sur ce qui se passe réellement et à vouloir normaliser la boîte à outils avec les yeux d'hier on n'en finit par ne plus répondre aux enjeux d'aujourd'hui et vous venez de citer tout ce qui est issu des accords de Bretton Road et de la financiarisation de l'économie on le dit trop peu si on regarde les choses d'un point de vue purement financier on est dans une crise qui a ceci très différent actuellement il ne s'agit en aucun cas d'une crise d'électivité mais qu'il s'agit d'un problème d'horizon et d'un problème de capacité à se projeter dans le futur il y a quelqu'un qui est un ancien directeur de la Banque mondiale à la tête d'un fonds de capitalisme M. Bertrand Madré qui publie en France un bouquin en ce moment qui nous demande est-ce que nous voulons sérieusement changer le monde c'était le même qui disait il y a 10 ans quand il était à la tête de la Banque mondiale il faut changer d'échelle from violence to violence il faut arriver comme ça à se poser la question de où est orienté l'argent dans l'économie faute de l'avoir fait en temps et en heure il ne vous a pas échappé que la France est dans une crise sociale particulièrement évidente où on est empêtré depuis un an dans un problème qui est celui des gilets jaunes et que souvent l'étranger a présenté à juste titre comme étant extrêmement révélateur d'une crise de société d'une crise du vivre ensemble et sur lequel on n'arrive pas à croiser la route et à se fixer une trajectoire connue malheureusement à l'échelle du pays depuis plusieurs mois on a d'autres schismes à l'échelle française européenne l'horizon tel que le perçoivent les moins de 45 ans et l'horizon que le perçoivent les plus de 45 ans n'est pas le même construire un monde plaisant et équitable et revenir au monde d'avant est peut-être un futur souhaitable et compter en France pour les plus de 45 ans sauf que les moins de 45 ans n'ont jamais eu leur place et aujourd'hui on voit avec la dette qui va être issue de la crise du Covid à quel point le fait de ne pas traiter tout de suite cet abcès risque de nous avoir des conséquences immédiates y compris sur la stabilité de la zone Europe curieusement le seul point par lequel c'est arrivé dans une discussion internationale est actuellement dans le cadre des négociations du Brexit où semble-t-il les Britanniques le pays de Tim Jackson prosperity without growth et le pays de Sir Nicolas Stern qui a aussi longtemps écrit sur le sujet a visiblement un grand avance si maintenant je reprends cette contrainte extrêmement lourde comme une opportunité ça veut dire que via le capital investissement et via la restructuration de la finance publique et privée qui va peut-être avoir un rôle très important à jouer dans les années à venir on a la possibilité de réorienter l'économie et notamment de réorienter l'économie massivement à travers les FinTech sur un fichage des externalités positives et légatives je ne vais pas aller dans les détails techniques mais on a vu des crypto-modèles qui étaient indexés sur la valeur d'un véhicule d'eau pur ou sur la valeur d'un sol qu'on dépolluait et qu'on réhabilitait ça pose d'autres questions sur la propriété individuelle et sur la propriété collective mais c'est aujourd'hui des outils financiers qui commencent à émerger et qui commencent à émerger de manière massive et la notion sous-jacente que j'entendais très bien dans mon discours au professeur c'est la notion d'interdépendance comment dans cette société interdépendante où on voit diverger des approches individuelles des modèles de développement et où on voit aussi un certain nombre de notions réputées intrinsèques et inévitables à l'espèce humaine d'être mises en brèche de par la situation actuelle on arrive à la fois à répondre à la question de l'urgence et à retravailler sur une dynamique où on voit ce qu'on gagne à abandonner ce qu'on perd je pense les endroits ils sont tous conscients de leur responsabilité sociale mais de temps en temps je pense le contexte est tellement compliqué pour qu'on vise à trouver un équilibre entre le bénéfice dans les médias et aussi se projeter dans la rue donc on va peut-être il ne reste pas beaucoup de temps on va revenir dans le contexte de l'Europe et Chine post-Covid dans notre point de départ c'est le partenariat de l'Union Européenne et Chine sur la lutte contre l'arrêtement climatique et l'environnement et d'après vous pour finir est-ce qu'il y a un mot clé ou deux mots clés que vous pensez qui peut nous permettre de construire ce partenariat dans un esprit constructif positif pour mettre essayons de se mettre d'accord sur les choses qu'on n'est pas là d'être mon commentaire sur si je parle avec les gens autour de moi dans la communauté européenne en nom de Chinois si je donne la suggestion de collaborer avec la Chine je dois dire que vous collaborer avec la Chine vous êtes fort vous-même d'abord parce que la Chine c'est on n'est pragmatistes pragmatistes ça veut dire on veut collaborer avec les collaborateurs qui ont le même modeur le même niveau ou bien avec les capacités de connaissances complémentaires parce que dans ce sens-là on est loin mais on ne se met pas en concurrence on a besoin on a besoin de l'un de l'autre ça veut dire on crée une structure une structure à Chine continentale et si le niveau ce n'est pas équivalent ou au même niveau alors dans ce cas-là je pense qu'il y a moins de opportunités pour collaborer on pourrait dire qu'on pourrait dire que la Chine la Chine doit avoir avec beaucoup de BII même des BII sous-développents mais il ne faut pas non qu'il y a la Chine et c'est encore la Chine c'est encore un BII on voit le développement on voit le développement ça veut dire toujours chercher le mieux la solution la meilleure toujours chercher une croissance peut-être une croissance verte mais une croissance équilibrée c'est-à-dire donc il faut si on veut pas la croire à la Chine vraiment il faut être fort il faut se mettre à niveau parce que j'ai beaucoup d'amis j'ai plutôt d'amis européens français j'ai vécu des années en France je pense en France il y a beaucoup encore beaucoup de gens qui arrivaient à la Chine d'un point de vue il y a 20 ans je pense la Chine c'est productif c'est dans cette manière-là ou d'autre alors la Chine a déjà je voudrais dire la Chine a déjà dans tout le domaine dépassé dépassé l'Europe ça il faut le reconnaître il faut le reconnaître pour voir alors maintenant quelles sont les forces et les connaissances dans la Chine quelle est la force et les connaissances et la tradition et l'avantage et l'Europe et là on trouve on trouvera des opportunités des projets dans la Chine je crois que vous voyez beaucoup d'entreprises comme vous avez dit les entreprises sont intelligentes quand ils investissent en Chine ils travaillent là-bas ils cherchent ils cherchent des fournisseurs ils négocient avec le marché les clients etc donc ils ont accumulé leurs propres connaissances concernant le marché chinois et l'économie donc ces entreprises-là ont dû travailler pendant longtemps en Chine avec les multinationales je sais qu'eux ils ont eu déjà de connaissances le problème c'est qu'en Europe on n'écoute pas beaucoup les échos ou le retour de ces entreprises concernant comment collaborer avec la Chine alors pour aller travailler avec la Chine il faut mettre un pied là-bas et puis maintenant ça commence les entreprises chinoises commencent à investir en Europe à travers des grands projets nationaux ou des projets divers par exemple toujours dans le Badrille il y a le numéro 1 producteur chinois le Badrille CETL qui investit en Allemagne pour ouvrir l'OER de l'usine pour fournir directement le client au Robert alors on trouve que ces entreprises ils sont au début de leur apprentissage du marché européen apprendre des technologies assimiler des technologies apprendre la société apprendre la civilisation la culture etc. donc c'est c'est un compensement très pertinent pour créer des opportunités au futur de collaborateurs chinois si un dernier mot pour proposer pour l'autorité aux acteurs de celles qui reviennent et de collaborateurs avec la Chine c'est sortez-vous de votre cadre, de l'ancien cadre, même de mentalité, aller en Chine, regarder le terrain, et puis demander, poser des questions aux acteurs de l'ex-matriquette qui ont déjà travaillé pendant longtemps en Chine, y compris en Chine, et faire des amis avec, des investisseurs chinois qui sont déjà sur place, et avoir une meilleure opportunité. Si je résume, c'est être fort toi-même, et l'ouverture d'esprit vis-à-vis des Chinois. Pour les Europiens, vous avez plutôt donné un mot clé aux Europiens. Je m'inforne. Pour moi, ce que vous pouvez dire, c'est aussi votre conseil, et moi je me suis assez correcte, c'est que le bon niveau de discussion, ce n'était pas la France, c'était plutôt l'Union Européenne en réalité. Parce que l'Union Européenne pèse plus que la France, et qu'il y a un acteur dont le point commun qui est plus proche de la Chine que la France seule. C'est la décision du côté des pays européens, je ne veux pas dire de la Chine, c'est on regarde qui a le droit, qui a le ressource, qui a le ressort, qui décide, on fait diable avec lui. Ce n'est pas un choix absolu, il n'y a pas un choix pré-pétit. Oui, c'est au fur et à mesure du temps, on regarde, est-ce que cette personne-là, elle a la capacité, elle a des connaissances, elle a des ressources, on veut coopérer, et voilà, on collabore. Ce n'est pas, on dit, en Europe, on doit aller à l'Europe, on dit la France, non, la France, non, 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 qui est le répartout, derrière la décision. Donc oui, c'est ça, mais moi je pense que, il y a autant que je suis convaincu que c'est le bon acteur dans l'Europe, c'est l'Europe européenne. C'est un cours de fabrication, quoi. Et ça deviendra. Et l'autre remarque, c'est sur, moi aussi, je suis convaincu que plus les économiques, c'est donc pas lui aussi, parce que c'est la première chose dans l'Europe qu'on aime bien passer pour le savoir, c'est d'éviter la guerre. Probablement l'un des premiers moyens, c'est de, à la fois, les intellectuels, les chercheurs et les entreprises, c'est lié, c'est lié, en fait, c'est lié de plus. Quand il y en a trop d'échanges, en fait, ça devient compliqué de vraiment se fâcher, de se faire la guerre. Et ça, c'est un élément clé. Et le dernier point, presque anecdotique, sur les gros verts, pour ce que vous disiez, et que vous avez tout à fait raison, c'est qu'il y a des mécanismes dans les accords, les atypiques en français, sur la possibilité, sur la flexibilité d'accorder des licences. Et forcer, sans l'accord du breveté, ça a bien marché dans le domaine de la pharmacie. Pour le domaine des technologies d'aide, ça n'a jamais été appliqué, ça peut l'être, ça pourra l'être. Pour une seule raison, c'est qu'en général, il y a toujours des technologies de substitution qui existent. C'est assez rare. Donc ça pourrait être invoqué, mais moi, ça paraît un peu difficile. Et je pense que le dernier point, mais là, qui est plus à avoir un point de vue un peu franco-franciel, je pense que c'est ce que vous disiez. Nous, on a un peu des risques actuels sociaux. On est un peu moins sûrs telles que la Chine actuellement, même si ce n'est pas très bien la Chine. Et nous, on a dit qu'il faut qu'on fasse attention à ça, parce que la protestation et un peu le découragement social, ça, ça mène à des, en général, des régimes politiques qui ne sont pas très favorables à rien, ni à l'écologie, ni à l'humanité. Et donc, et ça, on a besoin, ça, c'est le besoin français, je dis là, ce n'est pas la Chine de le résoudre, mais dans notre, je pense, notre équation avec la relation avec les autres, je pense que c'est un point clé pour la France et de réussir à réindustrialiser. Et donc, effectivement, de l'intérêt, peut-être, par toi, comme toujours, qui vont peut-être réussir grâce à des partenaires avec la Chine, bah, à absorber des nouvelles technologies qui vont aussi venir de Chine, pour ensuite, pouvoir fabriquer en France ou en Europe ou dans l'Union européenne ou autre. Monsieur Robert ? Je vais essayer de faire quelque chose qui soit à la fois conclusif et illustratif de mon point de vue, mais la bonne hauteur, quand il s'agit de coopérer, très souvent, c'est d'être l'auteur d'humain et c'est de vérifier que les pieds touchent le sol. C'est un grand penseur, un loriste français qui disait ça, et c'est tellement vrai qu'il ne faut, du point de vue européen, je ne me permettrai pas l'État du chinois, ni être dans l'esprit d'un repense et effectivement d'imaginer des choses qui ne sont pas, la meilleure manière d'atteindre un Français en pleine tête, c'est de toucher le contexte de supériorité à mort d'un centimètre au-dessus de la tête, ni se trouver dans un rapport déséquilibré de l'inverse, mais nous et des liens d'amitié, nous et des liens de connaissance et nous et des liens de coopération. Combien de personnes ont compris et quantifié en Europe qu'aujourd'hui, nous pouvions prendre un train ? En l'occurrence, c'est plutôt des marchandises pour le prendre et en flux continu, venir de Shenzhen jusqu'à Marseille. Je ne l'ai pas encore fait, mais la ligne a été ouverte et c'est une ligne bidirectionnelle. On peut faire la même trajectoire de manière maritime et en faisant ça, on se met à avoir la France seconde et troisième puissance maritime dans le monde, la Chine puissance maritime économique d'exception présente sur un certain nombre de l'air, l'Europe bien entendu, qui sont dans une logique de coopération, de responsabilité partagée, de maintien de la paix et d'enjeux de survie. Et ce que je retiens de notre débat, c'est qu'on n'est plus dans une logique de compétition ou d'affrontement bloc contre bloc, et on a d'ailleurs un livre sous les yeux qui est des capitalismes non-agiles, mais dans une logique où il faut trouver de nouveaux mécanismes de co-opérations-contributions compétitives, qui ne sont pas des mécanismes de mise en ours, mais qui sont des mécanismes qui nous permettent et de construire la paix et de construire la prospérité. Un enjeu sur lequel on a beaucoup appris dans ce sens, c'est la question de l'économie circulaire et à partir du prisme de la gestion des déchets. On a vu depuis l'Europe la Chine se construire très fortement sur ce sujet, et on a eu des airs de vierges et de ferrouchés quand on a découvert que l'ultime de ceci, c'est que la Chine allait cesser d'être la poubelle du monde et en particulier des Français sur des sujets vis-à-vis de déchets qu'on ne voulait plus. Et on en a profité pour découvrir côté européen et français avec stupeur et considération que vraisemblablement 30 à 50 % de ces déchets envolus, mais je n'ose même pas imaginer leur valeur, étaient exportés en toute illégalité par rapport à nos propres réglementations françaises et européennes. L'économie circulaire est un formidable champ de collaboration positive et de connexion de nos savoir-faire sur lesquelles nous sommes très complémentaires. La notion de ville durable et résiliente est une notion d'innovation, une notion de progrès, de multifacette du programme, mais aussi une notion qui nous rattache à nos histoires et qui reconnecte nos pieds avec le sol, avec l'idée de nos ancêtres, avec toute l'historique de nos civilisations, qui a des composantes tout autant dans le domaine culturel que dans le domaine des savoirs que dans le domaine du développement humain et de la santé. Et tout ce qu'on pourra capitaliser et construire sur ces différents aspects est intéressant. Et vous avez compris que quand je parle de capitaliser et du capitalisme, c'est aussi une nouvelle économie de la prospérité qu'on peut appeler jusqu'à régénérative si on souhaite employer des gros mots, mais sur lesquelles on voit de part et d'autre avoir des pistes d'action au niveau territorial se mettre en place qui sont très encourageantes. Il y a 15 ans, le premier débat que j'ai eu était sur reconquête de la qualité des autres, des expériences chinoises et françaises. Et je pense que c'est à travers des sujets très concrets comme celui-ci qu'on peut aussi se rendre compte de ce qui nous relie. Et pour en revenir à la dernière métaphore, c'est qu'au final, dans la dimension comme dans la maritime, comme dans la dimension terrestre, ils sont fortement reliés. Et aujourd'hui, on a l'impression de deux amis qui se regardent chacun de leur côté de l'océan et on oublie que c'est la mer qui réunit les champs et les rivages séparent. Bon, merci beaucoup de vos excellentes, brillantes remarques, d'interventions. Pour finir, si je me permets, moi je préfère utiliser les deux mots comme on a sorti le discours du président hier soir, c'est réagir avec le bon sens, se responsabiliser. J'espère que tout le monde, pendant six semaines, après 21 heures, on sent qu'ils vivent des grands savants chinois, grands savants européens et on médite un petit peu dans les Européens. de quoi on dépend pour vivre et penser à nos âmes libres, à nos enfants, et penser à cette planète qui nous émerveille et on souhaite qu'on continue d'être émerveillés. Merci. Merci. Merci.